La domiciliation fiscale, qu'elle concerne les particuliers ou les professionnels, est un sujet crucial. Alors que pour les particuliers, elle peut sembler relativement simple, pour les entreprises, elle est étroitement liée à des considérations administratives et fiscales beaucoup plus complexes. La domiciliation fiscale d'une entreprise détermine son lieu d'imposition, influençant ainsi son régime fiscal et les règles d'imposition applicables. Cette décision impacte notamment les impôts sur les bénéfices et d'autres aspects de la fiscalité. De plus, elle permet aux autorités fiscales et autres organismes de localiser l'entreprise, soulignant ainsi son importance tant sur le plan fiscal que juridique. Il est crucial de distinguer la domiciliation fiscale de la domiciliation administrative. Cette dernière se référant à l'adresse du siège social de l'entreprise et jouant un rôle clé dans les communications et les compétences administratives. La domiciliation fiscale est généralement déterminée lors de la procédure d'immatriculation de l'entreprise, étant intimement liée à son siège social. La domiciliation chez un tiers est soumise à plusieurs conditions, notamment celles relatives au local de la tierce personne, aux exigences fiscales et à l'absence de restrictions légales ou contractuelles. Cette option offre des avantages financiers, notamment des coûts moindres par rapport à d'autres formes de domiciliation. Cependant, elle expose également à des inconvénients, tels que la divulgation de l'adresse du tiers et une nature précaire due à des limitations légales de durée. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur les tricolores.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada